Et grâce au projet d'appui au pastoralisme dans le Sahel, a été lancé samedi dernier une vaste campagne de vaccination du bétail. Le ministre de l'élevage et des productions animales, Mahamat Anadif Yousouf, représentant le premier ministre en pêché, a officiellement lancé cette campagne. Mahamat Souleymane. Les retours à l'agriculture et à l'élevage, recommandés par les chefs de l'État Idriss de Biithno, nécessitent les actes concrets. Une vaste campagne de vaccination du bétail couvrant 18 régions sur les 23 qui comptent le pays débite ce 9 décembre. Pour la symbolique de l'enseignement de l'opération, le ministre de Titelle a fait le déplacement de Gréguir, une localité de Hadjarlamis. Le choix porté sur cette localité pour donner les coups d'envoi de la vaccination est pour Sebi Bokor, le secrétaire général de la région, un éleugant témoignage que Hadjarlamis est une zone d'élevage par excellence. Quant aux représentants des acteurs de la filière élevage, les éleveurs se sont appropriés l'invite du chef de l'État qui veut donner à l'élevage et à l'agriculture leur place dans l'économie nationale. C'est environ 4 millions de doses de vaccins qui sont prévues pour cette campagne, ce qui correspond à couvrir 30% des besoins. La campagne, tout à l'heure prise en charge par le projet d'appui au pastoralisme au Sahel, exige aux éleveurs une somme de 100 francs par tête de bétail vacciné. Dans la ligne de mire de cette campagne de vaccination, la péri-pneumonie contagieuse bovine est la peste des petits ruminants. Justement par rapport à cette campagne, je le disais à l'entame de ce journal, nous recevons ce soir un responsable de l'élevage, M. Mahama Guindé, qui est le directeur général des services vétérinaires au Tchad. M. Bonsoir. Bonsoir. Pouvez-vous nous dire, s'il vous plaît, pourquoi a été lancée cette campagne de vaccination ? Est-ce qu'il y a une menace en vue ? Merci madame pour cette opportunité que vous nous donnez aujourd'hui, pour parler amplement et surtout communiquer avec nos partenaires par rapport à cette activité qui est très importante, ces opérations aujourd'hui de vaccination des animaux sur le terrain. Comme ça a été dit dans le reportage tout à l'heure, c'est des maladies qui sont visées, donc la péri-pneumonie contagieuse bovine et la peste des petits ruminants. Donc pour ces deux maladies, nous avons des stratégies clairement élaborées, validées au niveau national. Et c'est dans ces stratégies que nous voulons réduire significativement le taux de prévalence de ces deux maladies avec une ambition et un objectif très clair de réindication carrément de la peste des petits ruminants. Donc ça a été dit également dans le reportage, donc c'est dans le cadre du projet régional d'appui au passé du Moussahel qu'on a organisé ces deux campagnes. Donc la menace en vie, nous sommes déjà endémiques de ces deux maladies. Donc quand on a essayé de prioriser les maladies animales qui sont au niveau de notre pays, on s'était rendu compte que c'est les deux maladies qui font beaucoup plus de ravages dans les allévages pour lesquels nous avons édité donc ces stratégies vraiment de lutter contre ces maladies. Maintenant en luttant contre ces maladies, nous allons significativement augmenter le volume de production animale et par cocher également, diminuer les dépenses consenties par les éleveurs dans le traitement de leurs animaux quand ces maladies se déclarent dans les foyers. Ah d'accord. Mais pas dans le Tchad, c'est toutes les régions du Tchad qui sont concernées ou juste quelques-unes ? Voilà, à ce niveau il faut peut-être préciser un certain nombre de choses. Donc ce genre de campagne de vaccination ne sont pas organisées tout de suite. Donc il y a au préalable des réunions qui s'organisent et également des plans d'action qui sont envoyés par le niveau central des services vétérinaires et qui sont revus et consolidés au niveau national. Et c'est dans ce cadre-là qu'on organise ces campagnes de vaccination. Maintenant pour les deux maladies, la pérypneumonie contagieuse bovine est une maladie de bovin, comme ça a été dit, et ça couvre seulement les régions où cette maladie a été déclarée et où également cette population bovine existe également. Donc c'est dans ce cadre-là, pour la PPCB, c'est 18 régions du pays qui sont concernées. Mais pour la PPCB, aux 10 millions de doses qui vont être utilisées, c'est toutes les 23 régions du pays qui sont concernées. Nous savons que certaines de nos régions sont vraiment et vraiment difficiles d'accès. Qu'est-ce que vous prévoyez pour atteindre ces zones-là ? Donc en ce moment, je ne vois pas qu'il y ait des régions qui soient vraiment difficiles d'accès. On ne sont pas en saison de pluvieuse. Donc nous avons suffisamment préparé ces activités qui sont vraiment très importantes et qui sont, comme je l'ai dit tout à l'heure, qui vont nous permettre d'avoir cette augmentation du volume de production. Donc c'est une traduction en action du programme politique des chefs de l'État. Donc toutes les régions sont accessibles parce que nous allons mettre les moyens nécessaires pour que tous les éleveurs dans leur contrat puissent être bénéficiaires de ces activités qui sont très importantes. Nous avons suivi dans le reportage que la vaccination est payante. Ne craignez-vous pas que certains éleveurs soient un peu réticents ? Non, dire que la vaccination est payante, à mon avis, c'est une contribution des éleveurs qu'on demande par rapport à cette campagne. En réalité, les 100 francs symboliques qui sont versés par les éleveurs ne représentent aucunement le coût de la vaccination. Le coût de la vaccination, ça implique l'achat, l'acquisition de vaccins et du lien, mais également toute la logistique derrière et la mobilisation des équipes. Donc c'est une contribution qui est demandée aux éleveurs. Et là, ils l'ont compris que c'est nécessaire qu'ils puissent participer à ces activités. Mais dans les recettes également qui sont générées à travers ces campagnes de vaccination, il y a 20% qui sont encore rétrocédés au niveau des éleveurs. Donc ce qui permet à ces éleveurs, à travers ces comités, de suivre également toutes ces activités que nous sommes en train de mener, non seulement dans la campagne de vaccination, mais également dans la surveillance des maladies animales. Et à nos jours maintenant, la vaccination a commencé le samedi dernier. Combien de zones au total est-ce que vous avez pu atteindre ? C'est les 18 régions pour l'APPCV parce qu'il y a des calendriers vaccinaux qui sont là. Donc le premier concerne l'APPCV, donc les 18 régions. Actuellement, les 18 régions vont avoir, à partir de demain, pour l'Ajallamie, c'est déjà fait, à partir de demain, toutes les 18 régions vont être dotées, les 17 autres régions vont être dotées, en vaccins et en logistique nécessaires pour l'organisation de la campagne. Maintenant, à partir de mi-janvier, c'est toutes les 23 régions du pays qui vont avoir les doses nécessaires de vaccins pour commencer la campagne de vaccination. Monsieur le directeur des services vétérinaires, monsieur Mohamed Guindé, votre mot de fin ? Voilà, mot de fin, j'aimerais dire et j'aimerais toujours le répéter, ce sont des activités qui sont très importantes pour nous, au niveau du ministère de l'Élevage, vous l'avez vu, c'est le chef du gouvernement qui allait lancer cette campagne de vaccination, s'il n'était pas occupé, il n'était pas empêché. Donc c'est le ministère de l'Élevage qui l'a représenté. Donc on voit l'importance qu'accordent nos autorités par rapport à ces activités de campagne de vaccination, qui sont des activités qui sont vraiment importantes, non seulement pour nous, les services vétérinaires, mais pour les éleveurs eux-mêmes, qui induisent vraiment une réduction du taux de prévalence de ces maladies. Donc en mot de fin, j'aimerais dire également merci pour ces appuis de la Banque mondiale à travers ce projet PRAPS qui aujourd'hui nous donne non seulement les moyens, mais qui nous accompagne, qui va nous accompagner sûrement jusqu'à l'horizon 2021 pour la mise en œuvre de ces activités de vaccination. Merci beaucoup M. Mamat Nguide, je le rappelle, c'est le directeur général des services vétérinaires. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie madame. Merci.